Je suis déjà venu plusieurs fois à l'ERAC en tant qu'invité auteur, mais pas invité d'honneur. Quand Isabelle m'a proposé, j'étais très surpris, je ne m'y attendais pas, je me serais peut-être un peu plus attendu avant. J'étais très content, très heureux. Isabelle me dit qu'il faut faire une rétrospective, et je dis oui, une rétrospective quand même. Dans ce cas particulier, sur mon travail depuis ces dix dernières années, ce n'est pas très rétrospective. Mais en revanche, je me suis dit que c'est l'occasion de parler de quelques anecdotes par rapport à Yves. Yves, on le connaissait surtout par François Avril au début, avec qui on était amis. Quand on le rencontrait, on parlait beaucoup dans le dessiné, Yves était un spécialiste avec un regard bien affûté sur les choses. Et donc j'ai décidé dans l'exposition de parler de la période Dupuis-Bervégnan via Yves et via ses réactions qu'il a eues sur notre travail. Soit de compliments, soit de critiques sévères. Pourquoi j'ai été surpris quand Isabelle est venue me demander, c'est que j'avais l'impression qu'elle faisait une entorse au rite de l'invité d'honneur, c'est qu'elle invitait un jeune auteur. C'est-à-dire que j'ai bien compris, Isabelle suit mon travail depuis très longtemps, tous les livres, les spectacles, les installations, les expositions. Et tout ça est plutôt récent, puisque ça fait une dizaine d'années, ce qui est rien d'un point de vue de carrière. Moi, on a arrêté de travailler avec Charles Bervégnan après une trentaine d'années, parce que, tout simplement, je pense qu'on avait fait le tour de la question et qu'on risquait de commencer à se répéter et à bégayer. Moi, ça a été l'occasion d'aborder la bande dessinée d'une autre manière et de faire des choses que je ne pouvais pas faire, qu'ils n'avaient pas leur place dans le duo. Donc, je continue à faire de la bande dessinée, mais différemment. Ça a été difficile, sans doute comme le début de carrière de tout jeune auteur, mais c'est particulier parce qu'un jeune auteur, il sort de nulle part, alors que moi, je ne sortais pas de nulle part. Donc, j'ai eu un double défi, ça a été de, comment dire, ce n'est pas se battre contre le passé, c'est de disperser les crans de fumée que cette grosse première partie de carrière m'avait produit, et puis ensuite, d'essayer de me faire comprendre sur ce que je voulais faire. Ça n'a pas toujours été bien compris, c'est peut-être d'ailleurs pas toujours très bien compris. Je suis du genre à telles choses comme je les pense, je trouve que la bande dessinée est un milieu finalement assez conservateur, qui fonctionne beaucoup sur les madeleines, qui ne sont pas de Proust, mais de gens très bien. Proust est d'ailleurs quelqu'un de gens de quelqu'un de très bien, mais on va dire les madeleines de Franquin ou d'Hergé. Et donc, c'est toujours, c'est bizarre, c'est difficile, ce n'est pas comme avant en fait. Ce n'est pas comme avant, ce n'est pas comme ce qu'on a connu de toi avec Jean Berberian. Et voilà, ça c'est parfois difficile, mais en fait, pas tant que ça. Quand on a les convictions, j'étais convaincu de devoir faire ça, je l'ai fait. Bon après, on passe de ventes qui sont au niveau de ce qu'elles étaient, à un niveau bien en dessous. Et il faut tout reconstruire en fait, il faut tout reconstruire. Et puis, ce n'est pas que reconstruire, c'est se dire, face à un public que je connais bien, je sais les écueils, je sais les réticences auxquelles je vais devoir faire face et essayer d'emmener un certain nombre de personnes derrière moi. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que de toute façon, il y a des gens qui me suivent. Il y en a qui me suivent. Les premiers, c'étaient les dessinateurs, je pense. Qui m'ont dit, ah ouais, d'accord. Je cite, dans l'exposition, je cite ce mot de Bludge, il ne s'en souvient sûrement pas. Qui m'a dit, bon ben là, ce que tu commences à faire, c'est super, mais ce n'est pas un choix de bon père de famille. Il y en a plein qui auraient continué dans la même lignée, tranquille, quoi. C'est vrai qu'en même temps, ça a été beaucoup de tournant. J'arrête de travailler avec Charles, je commence une autre carrière, différente, une approche vraiment différente. Et je suis de nouveau père de famille à un âge où on ne fait pas tous ce choix. Donc ça a été beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements, mais c'est vraiment vitalisant. Ce n'est pas tout repos tous les jours, les bébés, mais aussi se devoir retrouver des marques. Après, je me dis, il faut faire attention. Ce n'est pas non plus, qu'est-ce que c'était, tout était difficile. C'est vraiment un entre-deux, parce qu'en même temps, j'avais mes éditeurs qui me suivaient. J'ai une chance inouïe, je ne dois pas tout faire. Quand je vais voir que ce soit Sébastien Gnedi ou José Wibocquet à l'époque chez Dupuis, ils sont auprès de moi, ils m'accompagnent. Ils savent aussi que ça va être difficile, mais ils m'accompagnent, donc j'ai cette chance-là. Il faut dire aussi que par exemple, je construis des projets sans scénario préalable. Aujourd'hui, trouver un éditeur, aller voir un éditeur en disant, j'ai une idée, on y va. Sans plus que ça, ça n'existe pas en fait normalement. Donc ça par contre, c'est une vraie facilité, une vraie liberté. Cette carrière, j'aime bien dire de jeune auteur, peut-être parce que ça me rassure sur l'âge, j'en sais rien. Mais elle a été aussi accompagnée par tout un mouvement de la bande dessinée, notamment indépendante, sur le fond, sur la forme, auquel on a déjà en amont participé avec Charles et qui se poursuit aujourd'hui. Donc moi, je suis accompagné par ça. Mais étonnamment, tout n'est pas encore en place. Moi, je parle souvent de la fameuse chaîne, cette chaîne du livre entre l'idée de l'auteur à un roman et le moment quand ça arrive dans les mains du lecteur ou de l'électrice. Et il y a beaucoup de monde qui intervient. Il y a l'éditeur, il y a la presse, la critique, les libraires et les lecteurs et les lectrices. Et là, c'est tout ça plus difficile. Je n'arrive pas à trouver naturellement le chemin jusqu'au bout. Et la critique, je ne retrouve pas la même critique dans des ciné que celles que je lis quand je m'intéresse, par exemple, au cinéma ou au théâtre ou à la littérature. Je lis, j'écoute les critiques dans tous ces domaines-là. Souvent, je suis en manque de profondeur là-dessus. Tout ce qui nourrit mon travail dans l'art, puisque mon travail se fait beaucoup là-dessus, l'art au sens large, donc qui inclut effectivement la peinture, la sculpture, les installations, l'art contemporain, le cinéma et ce qui se crée en dessiné. Je ne le retrouve pas toujours dans l'ampleur de ce qu'on pourrait rêver dans... Je ne serais pas employé des grands mots, mais c'est un peu un outil critique, mais c'est le truc des passeurs, en fait. Où sont vraiment... Est-ce qu'on a vraiment les passeurs qu'il faut pour réveiller l'intérêt ? Même des libraires, d'ailleurs, qui sont inondés par la production, ils n'ont pas forcément le temps, des fois, ils peuvent passer très facilement à côté de quelque chose, on comprend. Et les lecteurs, et les lectrices aussi. On a coutume de dire que mes livres sont difficiles. Ici, à Nervac, il y a un artiste que j'aime beaucoup, Laurent Durieux, qui est bruxellois, qui fait des affiches de cinéma incroyables, qui est quelqu'un qui a une analyse très précise des choses. Il dit, mais non, Philippe, tes livres ne sont pas difficiles. C'est juste, dans le premier regard, par rapport à la forme classique, c'est décalé, on peut dire que c'est difficile. Mais si on commence à lire la première page, ça se limite sans problème, c'est pas difficile à lire. C'est pas difficile, ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de discours pour décortiquer ces choses-là. Après, il faut être patient. Parce que toute la question, elle est là, je trouve. L'édificil n'existe pas. Un livre qui se vend bien et qui est facile à vend, pour moi, je ne comprends pas très bien. Pour moi, le livre, il doit s'adresser au nom de personnes à qui il doit s'adresser. Le succès, ce n'est pas lié à la quantité. Si un livre doit vendre 150 000 exemplaires, il faut arriver à vendre 150 000 exemplaires. Si on ne fait pas, c'est un échec. Si un livre doit vendre 2 000 exemplaires, il faut vendre les 2 000. Et à 2 000, c'est un succès. C'est tout. Après, en tant qu'artiste et compteur, il faut accepter ça. Si on sait qu'on s'adresse à 2 000 personnes, il ne faut pas arriver à faire autre chose. Mais comme il faut faire naturellement, il ne faut pas se forcer. Merci. 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 Merci.